Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Que vous soyez tout nouveau sur HubSpot ou que vous soyez déjà ancien dans l'utilisation et que vous souhaitez améliorer vos pratiques, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de douleur et une difficulté que rencontrent beaucoup de commerciaux, c'est le suivi des contacts, des deals, des prospects sur la durée. C'est une difficulté que l'on rencontre chez beaucoup d'entreprises et qui a pour base le fait de pouvoir bien suivre et bien se créer des tâches de rappel et des tâches de suivi des différents prospects et des différents deals que l'on suit. Aujourd'hui, on va voir comment assurer le suivi et la création des tâches dans HubSpot pour s'assurer que vous ne passez à côté d'aucune opportunité, qu'elle soit très avancée ou à l'état embryonnaire. Il y a plusieurs éléments qu'on va voir qui sont vraiment manuels ici dans cette vidéo. On a quatre manières de faire des choses manuelles pour créer des tâches et trois de manière automatique. Je vous propose tout de suite d'enchaîner sur la première manière de créer des tâches de suivi de vos contacts. Vous allez voir, c'est assez simple pour le départ. Ici, je suis dans une fiche contacts sur sebastian.slnweb.net. Et on a ici des petits pictos qui nous permettent effectivement de rajouter certains éléments et ici, effectivement, créer une tâche en anglais que l'on retrouve ici, directement dans la partie centrale de la fiche contacts. Très simplement, en cliquant ici, je vais pouvoir cliquer sur créer une tâche. Et là, finalement, on a une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous proposer de saisir un titre de cette tâche. Donc, je vais mettre relance pour rendez-vous. Tac, ici. Et de manière automatique, Optot me propose que cette tâche-là soit loguée dans trois jours. Alors, si je veux le modifier, je peux venir cliquer ici, descendre. Et il y a déjà des choses qui sont prévues aujourd'hui, demain, etc. Si je vais tout en bas, je peux créer une date personnalisée de rappel. Et à ce titre-là, j'ai le calendrier qui s'ouvre. Si je veux que ce soit le 21 et que ce soit non pas à 8h, mais plutôt à 10h30, je peux le modifier de cette manière-ci. J'ai différents éléments ici sur lesquels je peux venir jouer. Quel type de tâche est-ce que c'est à faire ? Est-ce que c'est un appel, un email ? Plutôt, ici, ce sera un appel. Une priorité que je peux venir mettre élevée ou pas du tout. Je peux créer des files d'attente. On va y revenir juste après. Et je peux attribuer cette tâche à moi-même. Donc ici, je suis logué en tant que TomDemo. Et je peux finalement venir associer ou plutôt attribuer cette tâche à une autre personne dans l'organisation. Je peux bien évidemment mettre des notes si j'ai envie de rajouter des choses spécifiques pour me rappeler quel est le but de cette relance pour le rendez-vous. S'il y a un rendez-vous particulier, etc. Donc je peux venir rajouter des éléments ici à la main. Je peux également venir associer cette tâche à différentes choses. Donc ici, l'association est faite par rapport au contact. Et je peux effectivement venir l'associer sur les différents autres objets que HubSpot me propose ici. Et donc, pour cette manière-là, très simplement, je vais pouvoir cliquer ici sur « Créer ». Et vous allez voir que la tâche, effectivement, va venir se loguer avec une échéance au 21 avril. Tout va bien. La tâche a été créée. Donc je vais recevoir une notification à la date prévue. C'est-à-dire le 21 avril à 10h30 dans la boîte mail en disant « J'ai une tâche qui est relance pour rendez-vous ». Donc ça, c'est la première façon de venir créer une tâche sur HubSpot. Deux autres manières de le faire depuis ici, la boîte email directement. C'est lorsque vous êtes en train de rédiger un mail, que vous avez connecté votre boîte email avec HubSpot. Vous avez, effectivement, en train d'écrire un nouveau message. Donc, tiens, je vais mettre que c'est un test démo ici. Et au moment d'appuyer sur « Envoyer », j'ai la capacité ici de cliquer sur le logo HubSpot et qui va me proposer de manière automatique de créer une tâche de suivi dans un jour ou dans trois jours ou de créer une tâche de suivi personnalisée. Ici, je peux par défaut cliquer sur trois jours et lorsque je vais envoyer cet email, on va aller voir après dans l'ensemble des tâches, il y a une tâche qui va être créée automatiquement de suivi du mail que je viens d'envoyer. Si je veux le faire de manière un tout petit peu différente, je peux également le faire depuis directement ma boîte email ici, lorsque je saisis le nom de la personne. J'ai sur le bandeau latéral ici, pareil, le logo HubSpot qui s'affiche. Et si je clique, HubSpot comprend qu'effectivement, je suis en train d'envoyer un mail à sebastien.snweb.net Et dans cette capacité ici, cette fenêtre va s'ouvrir et j'ai une tâche. Enfin, j'ai une tâche. J'ai l'ensemble des choses que je peux venir vérifier, donc les informations basiques à propos de ce contact-là. Et je peux bien évidemment regarder les autres éléments. et lorsque, comme on parle des tâches ici, je vais pouvoir directement ajouter une tâche pour la démo. Ici, et je peux bien évidemment modifier la date directement en cliquant. Donc, je vais la mettre au 26, ce qui fait qu'il y aura pas mal de tâches qui seront affectées à ce contact. Donc, on voit effectivement la tâche qui vient d'être créée lorsque j'ai envoyé l'email. Donc, trois jours après le 9, on est bon. La tâche que j'avais déjà créée tout à l'heure pour la relance rendez-vous et pour la relance démo. Donc, ça, c'est les deux manières qui existent de créer effectivement des tâches directement depuis votre boîte e-mail. Il y a une quatrième manière de venir créer des tâches de façon manuelle dans l'outil HubSpot. C'est lorsque vous êtes dans l'ensemble des contacts que vous avez dans votre HubSpot. Donc ici, on a un certain nombre de contacts, 203 fiches d'informations. Et je peux venir effectivement filtrer. Alors, soit avec les filtres, on y verra dans une prochaine vidéo où on trouvera comment on peut filtrer l'ensemble des contacts directement depuis la vue ici des contacts. Et je peux chercher aussi par des lettres. Donc, je vais aller plutôt chercher tous les gens qui s'appellent Seb aujourd'hui. Et puis, du coup, il y en a un certain nombre. Et je vais pouvoir en sélectionner ici. Et lorsque je sélectionne en fait différents contacts, vous voyez que le nombre de la sélection ici augmente au fur et à mesure du moment où je coche des cases. Et je peux venir effectivement faire un certain nombre d'actions. Et bien évidemment, je peux venir ici créer des tâches. Donc, manuellement en fait, lorsque vous allez appliquer des filtres sur des contacts particuliers, vous allez pouvoir en quelques clics, pouvoir venir créer une tâche sur l'ensemble des contacts que je viens de sélectionner. Donc pareil, ici, on va pouvoir donner un nom particulier. On va plutôt utiliser un titre personnalisé. On peut vraiment venir jouer sur pas mal d'éléments. Donc, dans le type, on a encore appel, email ou affaires. Je vais dire que c'est un appel. Je vais dire que c'est une priorité élevée ici. Je vais l'attribuer à Tom. Et une file d'attente particulière. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai créé une file d'attente que je vais vous montrer juste après. Qui s'appelle Salon Paris Mars 2022. Et je vais effectivement me dire que je m'envoie également un rappel à la date de l'échéance. Donc, ça veut dire que dans trois jours ouvrables, lundi prochain, et il sera plutôt 10h du matin, je vais recevoir effectivement des tâches concernant ces cinq contacts. Donc, on a quand même déjà créé pas mal de tâches. Et on arrive au bout, finalement, des tâches que l'on peut venir créer de manière manuelle. Il y a une capacité dans Hopspot, effectivement, de venir créer des choses de manière plutôt automatique. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de ce qu'on va voir ici. Et une des premières façons de créer des tâches de manière automatique, c'est dans la partie des transactions. Pour accéder à la transaction, il faut aller dans Vente, puis Transaction. Et ici, on a l'ensemble du pipe commercial. Donc là, on est sur des deals inventés. On est sur un espace de démo, toujours. Donc, n'allez pas chercher ces contacts-là avec la somme qui est en face. Parce que ce sont des choses qui sont fantaisistes. Mais, pour l'exemple, on a différentes phases, effectivement, de transactions. Rendez-vous planifié, qualifié pour acheter, etc. Et ce qui est intéressant ici, dans ce pipe commercial, c'est, par exemple, l'étape ici de contrat envoyé. Vous voyez qu'ici, j'ai, comme dans Décisionnaire introduit et faire mes gagnés, j'ai ce symbole qui est un symbole d'un workflow. Ça veut dire que, lorsque une transaction va arriver dans cette colonne précise, il y a un workflow qui va se déclencher. Et pour accéder à ce workflow-là, alors, en fonction des droits des utilisateurs, vous avez accès ou pas, finalement, à cette capacité-là. Si vous avez besoin d'éléments qui sont plutôt dans les mains du marketing ou de la partie super admin, vous pouvez, bien évidemment, leur en faire la demande. Pour modifier les phases ici, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc, je vais accéder à la partie plutôt back-office de l'outil, dans la partie, donc, pipeline, et on va aller ici dans la partie automatisée. Vous allez voir, en fait, ce qui va se passer très simplement. Chose que j'ai créée en amont, c'est que, dans ces différentes phases, comme je l'ai indiqué, on va pouvoir créer des workflows. Donc, créer un certain nombre de tâches, de choses qui vont se passer de manière automatique. Et ici, pardon, sur la partie contrat envoyé, j'ai créé une tâche qui s'appelle suivi du deal. Donc, tout simplement, en cliquant ici, on va pouvoir accéder à ce qui va se passer. En gros, j'ai créé quelque chose qui veut dire que, dès qu'un contrat est envoyé, donc, quelqu'un a mis cette transaction dans cette étape du pipe commercial, il va se passer que, sept jours après, vous voyez, sept jours après, donc, date d'échange, sept jours, rappel de l'email, sept jours après, je vais recevoir une tâche dans mon HubSpot qui va me dire qu'il faut que je suive ce contact-là. Donc, de manière automatique, là, je n'ai pas à me soucier de créer une tâche directement dans HubSpot manuellement, ça a été fait de manière automatique. Et ici, on a certains filtres aussi qui vont nous amener et nous inviter à indiquer qui va avoir cette tâche attribuée. Et effectivement, ici, on va dire que la tâche a été attribuée au propriétaire de la transaction. Donc, quelle que soit la personne dans l'organisation chez vous qui suit un deal et qui arrive à une étape de contrat envoyé va recevoir cette notification directement. Donc, ça, c'est une des manières de créer une tâche automatique dans HubSpot. Et c'est plutôt très pratique et ça évite d'oublier de rappeler quelqu'un qui a reçu une proposition et qui n'a pas encore forcément donné suite à ce que vous l'avez envoyé. Autre manière de créer des tâches, c'est la partie, encore une fois, d'automatisation dans la partie workflow. On va survoler le sujet des workflows ici pour aller directement à la partie de workflow que j'ai créé qui s'appelle « Envoi de lead, formulaire de contact ». Donc, très simplement, en fait, ici, on va partir du postulat qu'une personne sur le site a rempli un formulaire et ce formulaire, il s'appelle « Demande de contact ». Et là, en fait, un workflow très simple, c'est qu'il va dire que dès qu'un visiteur a rempli ce formulaire de demande de contact, il y a une tâche qui va être attribuée à TomDemo et cette tâche va être de contacter le lead. Donc, très simplement, ici, on va éviter les étapes de « Un lead est généré, il est envoyé au marketing, il est peut-être mis sur un coin de bureau, on va regarder ça plus dans le détail et puis on l'enverra peut-être aux commerciaux ». Ici, la chose est faite de manière automatique. Il y a une demande de contact, le formulaire de demande de contact est rempli par un contact et directement, cette tâche de contacter ce lead va être envoyée à la partie commerciale. Une dernière façon de créer des contacts de manière automatique dans HubSpot, c'est dans la partie, ici, « Automatisation et séquence ». De la même manière, j'ai créé une séquence qui a le nom de « Conversion » et qui est un exemple de conversion récente. Donc, typiquement, si je reprends l'exemple, le scénario qu'on avait juste avant, quelqu'un remplit un formulaire sur le site, remplit la demande de contact, il est envoyé au commerce, le commerce le traite et peut le traiter de différentes manières. La partie « Séquence », on verra ça aussi dans une autre vidéo qui sera dédiée exclusivement à la séquence. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette séquence-là, je vais pouvoir envoyer des emails automatiques et qui vont s'enchaîner d'une manière que je vais définir dans les paramètres et dans la partie « Automatisation ». Et en gros, ce que je peux faire dans cette séquence, c'est effectivement envoyer des emails et surtout, ici, me créer des tâches. Donc, ça veut dire que si j'ai un contact qui m'arrive et qui m'est envoyé par le marketing et que je n'arrive pas à le joindre, je peux lui envoyer une séquence avec des emails et qui vont lui proposer qu'on puisse se parler, mais surtout, pour ne pas oublier finalement qu'il y a des mails automatiques qui partent et que si jamais cette personne-là ne répond pas à mes différents appels et mes différents emails, je peux me créer des tâches de suivi pour ne pas oublier, encore une fois, de passer, de faire mon travail finalement de commerce, à savoir contacter des leads et prendre des rendez-vous avec eux. Donc, voilà les différentes manières qui existent aujourd'hui dans HubSpot pour créer des tâches et s'assurer qu'il y a un suivi optimal des contacts, des transactions, des leads, des prospects, etc., etc., pour s'assurer, encore une fois, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette concernant la gestion des suivis, que ce soit au niveau commercial basique ou au niveau commercial un peu plus avancé. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir sur la partie de la gestion et la création des tâches, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a plein d'autres sujets aussi sur HubSpot qu'on peut aborder ensemble avec grand plaisir. Bonne journée, à bientôt !